Je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu voies ça, je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau, c'est beau même sans toi. Et bien bonjour à vous deux, à vous trois, mais il y a un musicien qui va prendre le micro que tu veux. En tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil, on est bien reçus, ça valait le coup quand même. Vous pouvez boire pendant l'interview, c'est autorisé. C'est alcoolisé ou c'est... Je te laisse découvrir justement, tu vas pouvoir me dire. J'hésite entre le guagamol là, puis la... C'est un jus de tomate ? Ça c'est une boisson cassé brillantesque. C'est pas mal ? Il y a de la noix de coco, il y a de l'ananas, après je ne sais pas, il doit y avoir de l'alcool. Moi il n'y a pas d'alcool, c'est un scandale. Vous me direz en fin d'interview... On essaiera de savoir. Donc juste pour vous resituer le contexte, en fait Pulseau c'est une télévision locale qui est diffusée uniquement sur internet. Et il y a quelques semaines on a invité des spectateurs qui le souhaitaient d'assister à cette interview. D'accord. Ce qui explique la présence de ces personnes qui ont eu la gentillesse de se déplacer. D'accord, des spectatrices en tout cas. Effectivement, est-ce que c'est révélateur d'un public particulier qui est assez féminin ? Je vois, je suis un chanteur de charme. Je ne sais rien, il vient de tout le monde, en général dans les concerts, c'est pas forcément uniquement féminin. Alors on va repartir un petit peu sur l'origine. Ça ne fait pas si longtemps que ça finalement à l'échelle d'une carrière que tu exerces en tant qu'auteur, compositeur, interprète. En tant que chantiste, non. En tant que chantiste, voilà. J'ai fait d'autres métiers avant, oui. Donc voilà, il y a eu beaucoup de professions qui n'ont pas forcément de lien avec le milieu artistique. Il y a une formation de cuisinier, je crois. Oui, je suis cuisinier de métier à la base. À l'origine. Et justement, le fait d'avoir un succès assez important de façon subie, très rapide, est-ce que ça permet de vivre le succès un peu plus sereinement ? Ce n'est pas du jour au lendemain non plus. Parce que si c'était arrivé du jour au lendemain, je pense que je serais mort. C'est quand même assez brutal comme métier. Non, que dire, moi, j'ai... Effectivement, j'étais cuisinier avant... C'est mon vrai métier, cuisinier. Là, aujourd'hui, je ne bosse plus. Ce n'est plus un travail. Quand on aime ce qu'on fait, ce n'est plus un travail. Le travail, pour moi, c'est la beurre. Donc la beurre pour les épinards, c'est uniquement pour ça. Dès qu'il y a une notion de plaisir, mais il y a aussi des cuisiniers passionnés qui n'ont pas forcément l'impression de travailler. Moi, je bossais. Je n'étais pas passionné de cuisine. Je le suis plus maintenant. Je cuisine beaucoup plus pour le plaisir maintenant. Je bossais plutôt dans des snacks ou des choses comme ça. Donc ce n'était pas très, très... Ce n'était pas étoilé. Voilà, on ne peut pas dire que ça me permettait de me... Je ne vais pas trouver mes mots. De m'épanouir. Donc voilà, j'allais bosser pour gagner ma vie. Alors, en préparant l'interview, il y a une phrase que j'ai entendue lors d'une interview que vous avez donnée, je ne sais plus pour qui, j'ai forcément noté, que je trouvais assez sympathique, étrange. C'est que vous avez dit, je ne viens pas d'un milieu où on dit qu'on va être chanteur. Oui. Qui c'est qui finalement vous a dit que vous devriez devenir chanteur finalement puisqu'on ne vous l'a pas forcément dit ? Hier, je suis allé à l'expo Trenet, justement, où Trenet, lui, il est né dans un milieu où il a rencontré des gens très jeunes, il a rencontré des gens comme qui... Ce n'était pas une impossibilité dans ce cas-là. Moi, là où j'étais, en plus dans les années 60, j'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cités, et puis c'était très populaire. Donc les chanteurs et les chanteuses, c'était des martiens, et puis on ne devient pas martien comme métier. Voilà, ce n'était pas un truc... Donc on fait comme tout le monde, on chante un peu à 15 ans, puis après, normalement, ça s'étiole, on fasse à autre chose. Moi, je me suis dit, merde, je n'ai pas envie de passer à autre chose, mais tant pis, voilà, je me suis dit, il faut aller bosser, pour aller bosser, ce n'est pas en chantant que je vais gagner de l'argent. Et dans votre entourage, finalement, on ne vous a jamais incité ? Jamais plus interdit que ça, ni... Mais vous y pensiez constamment, ce serait un... Moi, ça a été une passion, la chanson, donc une passion, transformer ça en métier, c'était encore autre chose. Je n'avais pas forcément le gymnastique cérébral pour me dire, tiens, je peux en faire un métier. Alors justement, en 2001, le premier album sort, et là, j'ai vu, c'est Jean-Louis Fouliquet sur France Inter, donc un animateur qui est devenu fan de l'album. Oui, 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 un copain, un ami, Jean-Louis. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la rencontre ? Est-ce que ça a été décisif dans votre carrière, finalement ? Moi, Jean-Louis, la première fois, je suis venu avec... On avait une maquette, je me rappelle, je n'en avais pas encore fait d'album, on avait une maquette de quatre titres, et j'étais allé le voir au Divan du Monde avec Paul-Len. J'avais été voir lui et Ruki, d'ailleurs, dans la même journée. J'ai refilé mon disque, et comme ça, je ne l'avais absolument pas écouté. Et après, je suis revenu, effectivement, un ou deux ans après, un an après, avec un vrai disque, j'allais dire, et de la SSA, plus, voilà, dessus, il y avait dimanche, il a aimé cette chanson, il l'a passé avant même de me rencontrer. Et après, on s'est rencontrés, il m'a invité un Paul-Len, un deuxième, et puis voilà, ça a été... Et il a parlé de moi, à Patrick Sébastien, et ce qui fait qu'un jour, il m'a dit, tiens, il y a Patrick Sébastien qui aime beaucoup ce que tu fais. Je suis super, je pourrais peut-être faire une émission, un coup, ça. Et Patrick est devenu mon producteur, en fait, pendant cinq ans. D'accord, et donc, on peut quand même dire que ça a été l'élément déclencheur de la carrière ? C'est difficile à dire, parce que ça voudrait dire, les carrières n'existent pas uniquement parce qu'elles passent à la télé. C'est-à-dire que moi, pendant quatre, cinq ans, je tournais quand même. C'était un peu difficile, parce que c'est difficile de se faire connaître, c'était difficile d'avoir la com'. Mais je tournais, je vivais déjà de ça depuis quatre, cinq ans, quand les médias ont commencé à s'intéresser un peu à moi. Donc Patrick, quand il arrive, d'abord, effectivement, par le biais de Jean-Louis, quand ça arrive, c'est pour ça, c'est pas d'un seul coup que ça arrive, c'est toute une histoire qui se fait tout doucement comme ça, et qui... Moi, je tournais déjà, donc ça permet en tout cas d'être mis en avant. Voilà, d'être mis en avant, et le fait de passer à l'émission de Patrick, de chanter une chanson, j'ai chanté une chanson à l'émission de Patrick, que ça remplit pendant deux ans mes salles. Donc il y a quand même un effet qui est incroyable, finalement. Il y a un effet de médias, quand t'as touché Drucker, tout le monde te regarde en disant, « Oh putain, il a touché Drucker ! » Il y a un côté comme ça. C'est fascinant, apparemment, la télé. Moi, c'est tellement fascinant que je l'ai jeté, mais j'en ai plus. Donc tu passes beaucoup moins à la télévision aujourd'hui, c'est pas forcément ciné-conon pour toi de... Ah si, c'est bien pour faire savoir ce qu'on... Mais par contre, s'il faut aller dire, si on est slip ou qu'elles sont, pour pouvoir faire sa promo, c'est un peu chiant. Qu'on nous fasse chanter, qu'on arrête de questionner chanteurs sur tout et n'importe quoi. On sait rien de plus, et on est aussi con que les autres. Je veux dire, c'est même pas la peine d'aller nous demander ce qu'on pense de ci, de ça. Demandez-nous de chanter. C'est souvent ça, l'important. C'est de parler de notre métier et de chanter. Autrement, à la télé, on nous demande de faire le guignol, quoi. C'est plus ou moins supportable. C'est souvent des bons clients aussi, parfois, pour certaines émissions. Ouais, mais c'en est devenu... C'est difficile d'aller à la télé et de ne pas faire le nigo, quoi, à un moment. Il faut passer entre deux chroniqueurs ou chroniqueuses qui sont vides, comme c'est pas permis. Enfin, voilà, moi, je... Et même les télés locales, je voyais des télés locales à Dijon. Bon, alors, on présente les infos, on est deux, un mec, une nana, et puis comme ça. Bonjour, mademoiselle, bonjour... Putain, arrêtez, sortez de ça, mon Dieu. Il y a un moment, ça devient... C'est du clicheton et c'est chiant. Voilà, c'est pas agréable à faire de la télé. C'est pas... Je suis content d'y aller, moi, parce que je dis, tiens, j'existe, je suis chantiste, tout ça, venez boire. Mais après, sorti de ça, c'est pas un truc très, très agréable. On chante sous des néons. Les trois quarts du temps, les musiciens, ils ont des pianos qui n'ont pas de cordes, des batteries qui ne sonnent pas, c'est juste pour le playback. C'est pas très... Donc, c'est beaucoup de mensonges, la télé. C'est comme tout est édulcoré et tout est mis en scène. Le problème, c'est que tout est mis en scène au même niveau, que ce soit les infos, la culture ou le sport. Tout est mis en scène, pareil. Voilà, moi, c'est pour ça que j'en ai plus. J'en arrive plus à regarder, c'est-à-dire en croyant la moindre affirmation. Là, on ne parle pas, évidemment, des télévisions locales sur Internet. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas l'idée. Non, mais c'est pas la même diffusion, effectivement. C'est pas la même diffusion, mais on peut aussi reprocher quand même d'avoir beaucoup de télévision. Un coup, il y a une télévision locale dans le sud. On me dit, tiens, il va y avoir une télévision locale. Moi, j'accepte tout en général, les interviews et tout. Et la nana, j'arrive dans une espèce de hall. On était dans la salle, donc elle me dit, je lui dis, où on se met ? Elle me dit, bien là, vers la plante. Je la regarde, je lui dis, mais où c'est ? Vous avez vu que les plantes, c'était beau. Ça fait FR3, Il-de-France. Enfin, je ne sais même pas, ça fait FR3 Bourgogne. Tiens, je vais prendre Bourgogne parce que je les connais mieux. Il y a un sens de l'esthétisme qui est déjà préconçu, qui est une horreur totale. T'as envie de dire, mais faites une nouvelle télé, faites autre chose, faites autre chose. Arrêtez de... On veut faire comme. Voilà, que de faire systématiquement comme. Bien sûr, il y a des règles, il y a des choses. Mais quand on est jeune, on essaie de bouleverser un peu tout ça. Ça m'avait choqué. Je me dis, bon, je fais la deuxième plante verte à côté. C'est vrai que s'il n'y a pas d'audace sur les petites structures... Il faut de l'audace un peu, chercher un peu autre chose. Et après, en 10 ans, ça s'est accéléré assez rapidement. Il y a eu des Zénith, l'Olympia, il y a les 3 disques d'or. Oui, mais c'est quand même en 10 ans, ce n'est pas hyper rapide en 10 ans. Sachant qu'on vit à peu près 80 si on n'est pas trop en mauvaise santé, ça fait quand même... Non, mais la carrière n'a pas commencé il y a 30 ans. Non, non, oui, moi j'ai commencé à 40 ans. Ce qui a été plutôt pas mal dans mon cas, c'est que j'ai eu le loisir et la chance de pouvoir faire un parcours qui... On ne m'a pas demandé de chanter autre chose que ce que je faisais, parce que j'aurais été incapable. Et les gens sont venus pour ce que je faisais, pas en me disant, ah, il faudra qu'il soit bleu, jaune, violet... Je fais ce que j'aime, il y a des récepteurs, il y a des gens qui aiment ça. Moi j'aime le faire et il y a des gens qui aiment ça, c'est formidable. C'est un luxe aujourd'hui en tant qu'artiste d'avoir ce... J'ai eu la chance de ne pas avoir connu l'autre chose, c'est-à-dire quelqu'un où on prend quelqu'un, on lui donne des chansons, on lui met les choses, on l'habille, on le décore, tout ça, puis on le met en Saint-Pas-de-Noël, et quand il a l'air ridicule, on le largue. Donc voilà, j'ai eu la chance de ne pas faire ça, voilà. J'avais envie de faire de la scène, de faire un métier artistique, être dans le métier artistique, pas être dans une espèce de représentation de star ou de je ne sais pas quelle connerie qui... Ça porte à rire, la preuve, tu souris. C'est vrai que ça porte à rire. Il y a une interview de Brel qui est devant, comment elle s'appelle, les discos romains de Denise Glazer, et il y a Denise Glazer qui lui demande à un moment, elle lui dit, mais aujourd'hui vous êtes une star, une vedette ? Il dit, oui, je préfère vedette, parce que star c'est un peu dépassé. C'était en 60, aujourd'hui c'est hyper dépassé quand même. Et donc depuis 2011, le dernier album, qui s'appelle Saison 4... Qui est absolument un album génial. Est-ce qu'on peut expliquer ? Qui est l'album de l'année, mais il est passé à côté. C'est l'album de l'année ? Ah oui, je crois que je fais les spectacles de l'année et l'album de l'année tous les ans. Donc le spectacle de l'année ? Tous les deux ans je fais l'album de l'année et tout le reste, dans le temps, je fais le spectacle de l'année. À chaque fois qu'on me demande, c'est comment votre spectacle ? Je dis, c'est le spectacle de l'année ? Non, il faut leur répondre que le spectacle de l'année aura lieu à Châteaubriand. Voilà, le spectacle de l'année a lieu à Châteaubriand et c'est ce soir. Il faut pas le louper en fait. Apparemment c'est foutu parce que c'est plein. C'est vrai. C'est une horreur. Et l'explication du nom de l'album Saison 4, est-ce que c'est simplement parce que c'est le quatrième ? Ça fait deux ou trois fois que je fais des petits clins d'œil comme ça. Le troisième, je l'avais appelé, le titre de la chanson, c'est Je passais par hasard. C'est histoire de dire, je passe justement à tous ces médias qui finalement ne font que relater 1% ou 2% de ce qui se passe culturellement dans le pays en général. Et puis c'est souvent assez désolant. Donc c'est histoire de dire coucou. Et puis là, la saison 4, c'était pour justement faire le clin d'œil à la télé avec toutes ces séries qu'il y a, les saisons, machin, 1, 2, 3. Donc moi je me suis amusé avec ça. En plus ça faisait 4 saisons, enfin il y avait tout un tas de... Ça faisait un peu pizza, ça se vend bien. En tant qu'ancien cuisinier, ça se tient. Voilà, ça se tient. Ça se tient. Donc quand on écoute l'album, on sent évidemment tout de suite les influences. J'ai vu déjà, t'inquiète pas, j'y vais. Mais en même temps, il faut le dire aussi à la caméra, il n'y a pas d'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. Ça évitera de passer pour ce que vous n'êtes pas. Bah oui, je ne la cherchais pas. Donc quand on écoute l'album, justement, ce que je disais, on sent l'influence quand même dans cette tradition française de Brel Ferré ou Le Forestier, avec une voix forte, des textes forts et du sens de la mélodie. On le sent plus que l'influence Bob Marley, ça c'est clair. Oui, dans la chanson française, on se sent quand même quand on écoute, on sent bien les influences. Est-ce qu'il n'y a pas une pression qui s'installe comme ça quand on a cet héritage musical français, en se disant, tiens, quand je compose ça... C'est typiquement français, c'est-à-dire que si on reprend du reggae, de la soul, de la hair and be, ça n'a jamais absolument personne. Mais nous, on se retrouve avec un poids, on a l'impression qu'on a les fantômes de Ferré, Brel, Brassens, Barbara, qui sont derrière et tu peux pas... Et ça va, moi je suis dans une continuité, je suis très fier de cet héritage, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai la sensation en tout cas que ceux qui vont derrière Bob Marley, ils n'ont pas le poids de cette influence dessus. Ils peuvent en faire sans problème. Mais eux, en tant que compositeurs, quand ils composent du reggae, j'imagine qu'ils ont à l'esprit les monstres sacrés du genre. Il faut surtout se les enlever, sinon on le fait pas. D'où ma question ? Parce que si on se dit, il n'y a pas mieux qu'avec le temps, pour moi, la chanson, je ne ferai jamais avec le temps, ça c'est clair, je vais faire avec mon temps à moi. C'est Bernard Joyer qui dit, tout a été dit, mais pas par moi. Je suis assez d'accord. Je vais continuer de dire tout aussi, mais ce sera moi ce coup-ci. C'est plus dans ce sens-là. Alors sur ce nouvel album, il y a une collaboration, une artiste française aussi, qui s'appelle Zaz. Oui, dont je suis très fier de Zaz. Est-ce que c'est une rencontre artistique, humaine ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi cet artiste ? C'est une rencontre humaine à la base. Mon tourneur m'en avait parlé, m'avait dit, tiens, il y a une petite nana qui va sortir bientôt un album. Je t'envoie cinq titres, pour voir s'il peut faire quelques premières parties. Je reçois le cinq titres, j'ai dû retéléphoner tout de suite, parce que je ne pouvais écouter qu'une fois une chanson, il n'y avait à peu près les cinq tubes dans les titres. J'ai une version de Je veux qui est rigolo, parce qu'il y avait une nana qui disait, hé, t'entends ce qu'elle veut dedans ? Il y avait un moment, ils l'ont enlevé, ça ne s'est pas plus mal d'air. Moi, j'avais accepté des premières parties, donc on était, on a un avec Calé trois, ensuite j'ai fait l'occasion de Paris, elle est venue me voir au Casio de Paris. Elle était toute, je lui ai dit, ah, t'étais toute timide sur la nuit, j'étais malade comme un chien, j'ai un moment. Donc elle était venue un petit peu comme ça, justement, je la voyais un petit peu frêle et tout. Puis elle m'a dit, merci, tout ça, j'ai dit, ok, pour les premières parties. Et six mois après mon Casio de Paris, on se revoit à Montauban, elle avait vendu 300 000 albums. Elle a maintenu les premières parties, donc je lui ai demandé si les premières parties, c'était un spectacle que je faisais avec Daniel Fernandez en acoustique. Et d'ailleurs avec ça, et puis Didier Grebeau, on était quatre sur scène, et voilà, très acoustique, et je lui ai demandé de venir en acoustique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et au lieu d'en faire trois, elle n'en a fait que deux, parce qu'il y en a une où elle partait au Québec, mais autrement, voilà. Et puis à ce moment-là, elle m'avait dit, ah, j'adore ce que vous faites, tu ne veux pas m'écrire des chansons ? Je lui ai dit, moi, je n'écris pas pour les autres, j'en ai une, je la garde pour moi. Et puis elle m'avait dit, ah, bah, ou à un duo, et puis une semaine avant d'enregistrer mon album, j'ai écrit cette chanson. Voilà, je l'ai appelée, je lui ai dit, tiens, j'ai écrit un duo, elle m'a dit Banco, elle a écouté, elle a dit Banco. Ça s'est fait bêtement, en fait. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, finalement. C'est des rencontres, et ce n'est pas forcément prévu à la base. On est tellement habitués à, justement, via les télés, via ces médias-là, à avoir la sensation que c'est les maisons de disques, parce qu'eux, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que c'est les maisons de disques qui décident, qui voient à la place. Moi, ma maison de disques, j'amène ma chose, ils me regardent comme ça, parce qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi ça marche, en gros. Tu fais de la vieille chanson, puis ça marche encore. C'est un peu ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, quand même. Ça fonctionne comme ça dans ces 2-3% qu'on voit de, je disais tout à l'heure... De produits marketing. De produits marketing, oui. Mais oui, on en a besoin de marketing, de toute façon, à partir du moment où on met une affiche, c'est déjà du marketing, si on veut. C'est vrai. Mais voilà, il peut être un peu plus modéré, un peu moins du grand n'importe quoi, comme ça. Super, le nouvel album de machin que tu ne connais pas. Tu te fais, ouais, putain, déjà, il sort déjà un nouvel album, il en a déjà sorti un, non ? C'est un peu ça. On te force à le connaître, en fait. Le truc qui n'a pas manqué, c'est ce qu'il faut aller voir. Enfin, moi, ce que jamais on ne dise, tiens, Yves, jamais c'est ce qu'il faut aller voir. Ça me gênerait, je trouvais ça ridicule. Je pense que c'est ce qu'il faut aller voir. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas forcément envie de l'entendre, peut-être, visiblement. Non, non, mais c'est le côté branchouille. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est ce qu'il faut aller voir. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de... C'est une démarche personnelle. Tout à fait. Et puis, à moins qu'on soit vraiment férus de mode, qu'on veuille être là ou c'était là. Pourquoi je n'y suis pas ? Il y a un côté comme ça, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai aussi découvert que depuis que tu écris, c'est-à-dire depuis un sacré moment déjà, tu crévais aussi pour tes enfants. Et il y a une piste sur l'album. C'est un featuring, on peut dire aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a featuring, j'ai vu mes deux filles en featuring. Mais je ne connaissais pas, moi, ce mot-là, featuring. Il n'y a pas longtemps que je disais un invité. En français, on le place. Moi, je disais à un invité. Oui, c'est ça. Maintenant, ils disent « Fittirine, Fittirine ». Au début, tu me disais « Fittirine, j'ai posé quelque chose quelque part. » Non, non, oui, oui. Dans le précédent aussi. Dans le précédent, j'avais fait chanter ma fille qui avait 9 ans à l'époque, ma grande, maintenant qu'elle a 15 ans. Et j'avais fait une chanson qui s'appelait « Les mots chocolat » et je lui avais offert cette chanson pour son anniversaire en lui disant « Tu l'enregistreras avec moi sur disque. » Et puis, je ne pensais pas le faire pour mon autre fille aussi. Mais il se trouve qu'un jour, ma petite Faustine, elle est passée et elle m'a dit « Papa, tu viens, on va trailler des cailloux. » J'étais en train de courir comme un con dans tous les sens. Je lui ai dit « Je ne vais pas aller trailler des cailloux, mais je vais me noter ça. » Et puis, en fait, j'ai fait sur ce sujet-là, sur le père qui court dans tous les sens et puis la petite qui demande à trailler des cailloux, qui est le truc le plus nul à faire, mais qui est le plus important au monde si on le fait avec sa fille. C'est mignon. Le but, c'était de faire une chanson là-dessus. Pas trop difficile à gérer comme artiste ? Pas trop de caprices de stars ? Ça s'est bien passé en studio ? Je ne suis qu'un caprice. Non, mais c'est pareil. Non, mais je parlais des enfants. Ah, en tant qu'enfant de stars, de stars dijeunaises. Enregistrer en studio, ça va être particulier quand même pour... Oui, ma grande, c'est un truc qui met très dans l'attention, le fait d'enregistrer. Ma grande avait pleuré. Trop de tension, trop de pression. Quand on se met la pression soi-même, quand on se retrouve derrière un micro comme ça, on l'avait apaisé en lui disant, ouais, c'est bon. Elle sentait déjà l'enjeu ? Oui, elle voulait faire bien. La petite, ça n'a pas été pareil. On a pris phrase par phrase parce que c'était impossible. De toute façon, la concentration, c'est pas la peine. On avait six ans, Faustine, quand elle a enregistré. Quand on écoute aussi, encore une fois, l'album, on sent une certaine nostalgie sur certains titres. En tout cas, il y a un titre qui est assez révélateur de l'ambiance générale, c'est La cinquantaine. Ce n'est plus une nostalgie, là, c'est plutôt un constat. Est-ce que c'est une étape de la vie, justement, qui favorise l'inspiration ? Est-ce qu'on a envie de dire beaucoup plus de choses ? C'est un constat. Comme chaque étape, on sait qu'on ne la revivra pas. Voilà, donc, j'en ai 50 derrière, là. Et puis, j'en ai probablement pas 50 affaires qui viennent. Donc, voilà, ça peut... Qui sait ? Oui, je ne sais pas si je me le souhaite. Ma grand-mère est morte à 104 ans. Les trois dernières années, elle en avait un peu marre, quand même. Sur scène à 100 ans, ça serait normal. Ça serait un scoop. Ça serait assez inédit. Là, il faudra aller voir. Là, c'est ce qu'il faut aller voir. Il y a du marketing à faire, là. Là, pour le coup, on peut commencer à mettre la date, d'ailleurs, en place. Tu vas peut-être plus là, toi, avec ce que tu bois. Donc, ça fait un petit moment que vous tournez avec cet album. Est-ce qu'on peut, pour Pulseo, avoir quelques anecdotes croustillantes sur les dates que vous faites ? On n'a rien de croustillant, on se fait chichi à longueur d'année. On va balancer sur les autres. Allez, un truc sympa, un truc... Quoi dire, quoi dire ? Vous avez du mal à avouer ? Non, non, mais sinon, ce qui est... Ah, je sens qu'il y a des... On mange bien quand le chanteur n'est pas là. Parce qu'à chaque fois que le chanteur est là... Je suis un maudit, elle, sur la bouffe. Comme je suis assez critique là-dessus. Et que je m'aperçois que partout où on va, que ce soit dans les gares, les choses comme ça, je suis un énervé de voir cette... Qui est-ce qui met son pain au frigo, par exemple ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met son pain au frigo ? Il est parti, attention. Donc voilà, quand on arrive dans un stand où il n'y a que des solutes qui sont dans un frigidaire, ça me paraît bizarre. C'est l'amnissime, ça. Alors qu'un bon casse-croûte, quand même, qui vient d'être fait, où le mec, il coupe le pain tout de suite devant, je vais faire le Jean-Pierre Coff à deux balles, mais c'est... Voilà, pour moi, c'est... Donc, ça, c'est de la bouffe de merde, pour moi. J'ai un peu tendance à... Alors, je suis un peu énervé avec la bouffe à chaque fois. Alors, à l'heure où on tourne les images, là, vous n'avez pas encore mangé avant le... On n'en a pas encore mangé. Donc, il y a un petit peu de pression pour l'équipe du Théâtre de Verre. En plus, moi, j'ai fait mon apprentissage dans un buffet de la gare, donc je suis d'autant plus concerné. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer ta ville natale, Dijon. Oui, j'en ai fait une chanson. Elle était un peu comme... Je dis l'était parce que ça commence à peu changer. Mais elle était Poinçonner-Ringard, la vie. Tu dis ça, on a l'impression que c'était dans la Creuse, Dijon. Il y avait un côté un peu comme ça. Alors qu'on est quand même dans une espèce de centre névralgique entre Lyon, Paris, l'Est, tout ça. Et un peu oublié, cette ville, en général. Puis moi, ça m'amusait. J'ai haï cette ville quand j'avais 20 ans. J'en ai plus 20, j'en ai 50. Je la trouve très bien maintenant. Et puis, je m'amuse à dire aux gens, ne venez pas, ne venez pas. Finalement, vous êtes bien entre vous, Dijon. On est très bien entre nous. On est tous entre consanguins, comme ça, on est bien. Alors, juste pour faire la minute office de tourisme de Dijon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour donner envie de... C'est quand même un passionné de Dijon. T'es mis à retourner quand t'as vu Nathan. Pour donner envie, mais je ne veux pas que les gens viennent. Je ne veux pas que les gens viennent. Parce que plus il y a de touristes, les villes touristiques, c'est une horreur. C'est une horreur à vivre, une ville touristique. Donc, c'est une ville de taille moyenne. C'est une ville de 250 000 habitants. Une moyenne quand même. Pas mal. Une belle moyenne. Une belle moyenne quand même. C'est une ville qui vient d'être tout réaménagée par le maire qui maintenant est depuis 14 ans. C'est Epsamen. Et il l'aménage bien. Moi, je préférais celle que je haïssais, en fait. Parce que ça représentait plus ma jeunesse. Donc, forcément, j'aimais mieux la ville que je haïssais que celle qui aujourd'hui est bien pratique parce qu'il y a tramway, il y a des tas de choses. Elle est très moderne. Et puis, il est en train de vraiment de la changer, de la bouleverser. Tant mieux, tant mieux. C'est fait pour les jeunes. Nous, maintenant, on nous met dans les cases. Cases 50, cases vieux. Voilà, cases 50. Les mecs qui aiment la ville, après toi. Quand t'as plus ces problèmes de flics, de machin, de choses, tout ce qui t'emmerde quand t'es jeune. Après, t'aimes bien. Alors, parlons de ce soir. Qu'est-ce qui attend les Castelbriantet au Théâtre de Vert ? Le spectacle de l'année. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Sur chaque date, vous avez une petite nouveauté ? Quelque chose de différent ? En général, ce soir, c'est le pianiste. Il y en a forcément qui est nu, en général. C'est vrai ? C'est mon coup. C'est dommage, parce que la vidéo sera diffusée après le concert. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Quand t'as insulté, elle est nue. Il n'y a plus de place. Attends, elles ont quelque chose d'important à dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, c'est conçu. C'est les boules. Je crois qu'on est venu une année et deux jours de suite au Théâtre de Vert. J'ai la chance que ce soit complet un peu partout où je passe. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Profitons-en. Allez. Alors, vas-y, dis-moi tout. Ça fait dix ans que je me pose cette question. Vas-y. Elle m'a tourmenté. Qui c'est ce chanteur qui nous a promis le soleil, qu'on a cru pendant des années ? J'ai promis le soleil, moi. Dans Vierzon. Tu dis à un moment donné... Ah, c'était Béranger. C'était Béranger. Tiens, le soleil, on ne l'attendait plus celui-là. Et j'ai repris dans l'album sur Béranger. J'ai repris cette chanson-là, justement. J'ai cherché. J'ai eu du mal à trouver. C'est François Béranger à la base. D'accord. Mais le chanteur, et quand je dis des Maximes, c'est Maxime Forestier, bien sûr. D'accord. Une seconde. Je vais bientôt partir en vacances. Je ne sais pas encore où, mais il y a une ville que je voudrais éviter. C'est celle où le sable est fin, le ciel est bleu, la mer est claire. C'est laquelle ? C'est toute la côte d'Azur, ça, toi. D'accord. Oui, c'est parce que dans le premier album, pour ceux qui ne savent pas, je faisais « Je n'ai jamais vu un ciel si bleu, une mer si claire, du sable si fin », des gens si cons. Voilà. Voilà, c'était... Non, mais je n'aime pas comment les gens se comportent quand ils vont en vacances, justement, dans ce genre de lieux qui sont déjà ruinés par le fait qu'ils viennent et puis que tout est en carton-pâte, ce qui n'est pas le cas en Bretagne. Et la Bretagne, c'est quand même un endroit où je ne suis plus allé en vacances. Je voulais juste savoir si vous écrivez vraiment tout seul vos chansons. Vous êtes tout seul ou vous vous faites écrire parfois ? J'ai sur toutes les... Enfin, je veux dire, est-ce que vous vous aidez avec vos musiciens ? Est-ce qu'il y a des petites choses qui arrivent comme ça ? Quand on met, par exemple, paroles et musiques, Yves Jamais, par exemple. Oui, voilà, c'est souvent... Eh bien, il suffit que je fasse, je ne sais pas... Le ciel est bleu, je ne sais pas, ta la pop... Vous savez, j'ai paroles et musiques, Yves Jamais. Voilà. Donc moi, je me pointe avec ma guitare et mon truc, et puis je leur sors les morceaux comme ça. Après, là, vous allez entendre sur le prochain album, parce qu'il a fait quasiment tous les arrangements avec moi. Après, je le passe en musicien pour dire... Moi, je... Et lui, il me dit... Comme ça, voilà. Donc, on est plus là-dessus. On a fait une bonne recherche sur le prochain album, justement, les deux. Ça se passe comme ça. Moi, à 90%, 95%, j'ai écrit mes chansons. Mais autrement, il y a des fois, il y a Bernaud Arjoyer, il m'en a écrit. Il y a Georges de Cagliari. Il est sur le prochain, probablement, Charles et les Coutures, ce qui est plutôt agréable. Et voilà, mais je viens tout seul avec ma gratte. Oui, au début, la base, c'est ça. J'arrive avec ma guitare et je fais la chose. Parce que je vous voyais bien, oui. Je ne vous voyais pas tout seul dans votre coin à faire votre machin en disant, voilà, est-ce que vous pouvez me mettre ça en musique ? Je m'étais dit, de caractère, je me voyais assez bien, être à plusieurs et puis, voilà. Oui, mais quand il arrive, la chanson est faite. Oui, la chanson est faite. Il arrive avec sa guitare et il chante et déjà, il y a l'esprit de la chanson. Il va y avoir une proposition de break. Nous, on est là, on habille le tour, mais l'essentiel est là, quand même. C'est lui qui fait quand même tout le travail de départ. L'écriture. Oui, bien sûr. D'accord. Et l'impulsion, après ? Ça n'a rien à voir avec un travail parce qu'après, eux, ils bossent, quoi, en gros. Mais l'impulsion, vous êtes obligés quand même d'être, voilà, vous avez besoin d'être qui... En fait, c'est-à-dire, j'ai déjà mon interprétation, j'ai à convaincre déjà les musiciens pour quand même qu'ils ne se disent pas... Oh, c'est archié. Donc, j'essaie de convaincre un peu. L'avantage, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut. Voilà, il est exigeant. Donc, c'est très agréable de travailler dans ce sens-là. Ah oui, bien sûr. C'est surtout ce que je ne veux pas, en fait. Voilà. Parce que quand j'entends un truc, je fais... Oh ! Et des fois, je me fais convaincre. Des fois, ça arrive que... Une anecdote, dans les mains de femmes, le début, le... La première fois où il me sort ça, c'était Lolo qui disait... C'est quoi ce truc ? Et puis après, je me suis dit, putain, c'est bien la réalité et en même temps, j'aime bien, quoi. Et après, je l'ai assumé. C'était l'histoire d'assumer ce truc. Et maintenant, je ne m'en passerai pas devant. Donc, je me laisse aussi convaincre par des choses. Rien n'est fixé. Je ne suis pas non plus dans une... Je n'ai pas des exigences musicales pré-pensées. C'est-à-dire que j'arrive avec des... Tiens, j'aimerais bien là. C'est plutôt un lancement d'un truc. Après, je vois comment on bosse justement en ce moment dessus l'album. Voilà, moi, je lance un truc. Après, je le laisse un peu mariner. Il me renvoie des trucs. Je dis, ah ouais, c'est bien. Tiens, là, on a peut-être perdu le... Voilà, ça se fait plus comme ça. Je ne suis pas un arrangeur. Il y a des images bien précises. Il y a des images bien précises. Oui, c'est quand même jusqu'où il veut aller. Quand vous faites votre enregistrement en studio, est-ce que c'est calé, formaté, préparé ? Ou est-ce qu'il y a des petites frioritures, des espèces de coups de cœur ? On arrive... Pour le coup, c'est comme cette année, sur cet album-là, on change la façon de travailler. Jusque-là, on rentre en studio. On se mettait une semaine ou deux en studio, tous. On a un studio qui n'est pas loin de chez nous. On a l'habitude de travailler. Il y a des piôles, tout. Donc, on est plutôt à l'aise. On s'enferme un peu comme ça. Et là, justement, on a tendance à répéter en groupe les morceaux. Là, chacun y va de ses propositions. Il y a les de ses propositions. Et donc, non, ce n'était pas qu'à aller avant. Là, par contre, tel qu'on vient de travailler, c'est-à-dire qu'on a fait les arrangements avant. C'est-à-dire qu'on les a faits sur des machines pour se rendre compte de ce que ça allait donner. Et là, on va plus demander aux musiciens, effectivement, d'être plus précis, d'aller là où on a été. Mais il y a toujours quand même une proposition ou deux qui vient de la part des musiciens, qui va dire, tiens, la base, tu l'avais pensé comme ça, mais si je mets ça, puis voilà. Puis ça va se discuter encore. Mais ça discutera moins, effectivement. Il y aura moins de discussions par rapport aux autres façons dont on avait travaillé les albums. Et au niveau du chant, c'est pareil. Je veux dire, quand vous chantez votre chanson, en studio, vous pouvez vous permettre... Ça, c'est déjà plus difficile. Assez sympa. Mais ça, c'est déjà plus difficile parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, en général, j'ai déjà ancré mon chant dans une interprétation bien précise. Et je vois, c'est souvent Didier Grebeau qui travaille avec moi et qui réalise les albums et qui t'entends, vient me dire « Non, tu ne veux pas plutôt le mettre là ? » Et là, pour moi, c'est très difficile de bousculer parce qu'en général, c'est ancré. C'est-à-dire que la chanson, elle existe déjà dans son... Et ça arrive qu'effectivement, je bouscule, mais ça m'est beaucoup plus difficile. D'accord. C'est génial. Merci. Vous en priez. Eh bien, merci, en tout cas. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et puis écouter un extrait de l'album. Ah bah tiens, on va se faire une petite chose. C'est le pas d'un étranger Qui m'a doulé Quand il pleuvait Moi, comme un fou, j'ai couru Et depuis, il a tout le temps plu C'est le crâne d'un oiseau Que j'avais ouvert en passant Pour voir si dedans c'était beau Et lui piquait Un pieu de sang Car à l'aide d'une paille Je te ferai une taille Et en pleine fontaine Et en pleine fontaine J'aspirerai Un plus grand ciel C'est le soupe du pommage De la maladie qui me rouge Et il paraît Et il paraît que c'est fréquent Quand d'un oiseau T'as sucé la sang Ce serait comme une aiguille Ce serait comme une aiguille Qui plantée dans ta pupille Le rêve coulisse Sur ta joue Et la arme Le rosé de vous J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup